Salut, c'est ExoA pour ExoAware.fr. Aujourd'hui, on va parler de la dernière console de chez Sony Portable, la PS Vita. Aujourd'hui, en test, on a le modèle Wi-Fi, ce modèle vaut 250€. Il faut savoir qu'en ce moment, il y a 50€ de remboursé par Sony jusqu'au 15 juillet. Donc, si vous êtes intéressé par la console, dépêchez-vous parce que 50€, c'est toujours ça de prix. Il faut savoir qu'il existe deux modèles. Il y a un autre modèle 3G qui lui vaut 300€. Bien sûr, les 50€ fonctionnent aussi sur le remboursement. Donc voilà, il vaut mieux en profiter. Voilà, bon, le prix de la console l'est vaut vu les spécifications techniques. On va faire le tour tout de suite. On va commencer par cet écran OLED de 16 millions de couleurs qui a une résolution de 960x544. On a un écran, bien sûr, tactile, capacitif, multipoint. Vraiment de tout ce qu'on trouve de traditionnel maintenant. Moi, mon petit regret, comparé à un Galaxy Note qui a un écran de 5,2 pouces et qui a un écran 720p, ils auraient pu installer ce type d'écran dessus. Je pense que ça aurait encore amené un petit plus sur la console. Mais bon, l'écran est vraiment, par contre, de très très bonne qualité. Je ne suis pas fan de l'OLED, mais là, c'est vrai que le rendu est superbe. Vraiment superbe. Je vous montrerai, bien sûr, vite fait, des jeux tout à l'heure. On va vite fait faire le tour. On a un processeur ARM Cortex-TM A9 quadricœur. Vraiment beaucoup de puissance. On a 512 mégaoctets de mémoire principale, 128 mégaoctets de mémoire vidéo. Un processeur graphique SGX 543 MP4+. Et là, vous vous demandez à quoi ça correspond. Ben moi aussi. Bon, il faut savoir que graphiquement, et que ça soit au niveau du processeur, on est très très proche d'une PlayStation 3. C'est ça qui est assez impressionnant, le rendu sur cet écran. On est vraiment très très proche d'une PlayStation 3. Surtout quand on teste Uncharted. Là, on a vraiment l'impression d'être sur une PlayStation 3. Bon, sauf que l'écran est plus petit. Voilà, on va faire le tour un peu au niveau des commandes. On va retrouver deux sticks analogiques. Plutôt confortables, avec une partie un peu caoutchoutée sur le dessus. Donc, ils ne glissent pas. Ça, c'est vraiment agréable. On va retrouver ici les boutons traditionnels PlayStation. Rien vraiment de surprenant. Notre bouton Select. Notre bouton Start. Le bouton PlayStation, en fait, qui permet de retourner au menu. Ou d'aller sur le PS Store. Et une croix directionnelle. On a deux gâchettes de chaque côté. Boutons. Bon, voilà. Ici, on se retrouve avec un appareil photo. On se retrouve derrière aussi. Avec un autre appareil photo. Qui sont vraiment de très très mauvaise qualité. On se trouverait sur un iPad. Donc, un iPad 2, bien sûr. Le premier n'en avait pas. Vraiment, ouais. Qualité photo, c'est vraiment pas top. Dommage. Sur cette partie-là. Alors, je ne sais pas si on va les voir. Est-ce que c'est brillant ? Non. On ne les voit pas. Si, on les voit. Toute cette partie, en fait, avec les petits signes PlayStation. Est une partie tactile. Pareil. Capacitif multipoint. Donc, on a tout le dos qui est tactile. C'est assez curieux. Je vous montrerai. Il y a des jeux où c'est intéressant. Et d'autres où je trouve ça horrible à jouer. Mais bon. Ça, c'est mon avis après personnel. Après, à vous d'essayer. On a deux grips de chaque côté. Qui sont plutôt efficaces. Pour le maintien. On est vraiment plutôt pas mal. On est vraiment bien. On va se retrouver ici avec un port dock. Bah, port dock. En fait, le câble qui permet de connecter en USB et de recharger la PS Vita. Bien sûr, c'est un port propriétaire de chez Sony. Vous allez voir, c'est un peu la spécialité de la console. On se retrouve avec un jack 3.5. Prise casque traditionnelle. Même casque micro. Vous pouvez brancher. Il n'y a pas de souci. On va se retrouver juste ici à côté. Avec le port de carte mémoire. Et là, ça commence le drame. Il faut savoir que là, j'ai une carte mémoire de test de 4 Go. C'est des toutes petites cartes mémoires. Je ne sais pas si vous allez voir. Elles sont vraiment toutes toutes petites. Il faut savoir que ce type de carte mémoire est propre à la PS Vita. Vous n'avez que la PS Vita qui les utilise. Donc, elle coûte très cher. Par exemple, là, pour le modèle 4 Go, j'ai regardé où on la trouve aux alentours de 20 euros. Alors après, il existe 8, 16 et 32 Go qui devraient arriver. J'ai vu quand même que la 32 Go allait coûter dans les 80, 85 euros. Donc, le prix est quand même exorbitant pour de la mémoire flash. Ils auraient pu mettre, sans déconner, un port micro SD ou même SD. Ou même, si vous voulez garder un format un peu particulier mémoristique, ça aurait été quand même plus agréable que d'utiliser encore un autre format de carte qui est vraiment tout petit et qu'on ne peut utiliser que dans la PS Vita. Donc, ça, c'est vraiment un gros regret. Vous allez voir, il y a beaucoup de ports propriétaires, de choses comme ça. Donc, voilà. Là, c'est vraiment un gros regret. Il faut savoir aussi une autre chose. Si vous voulez utiliser la console, vous avez besoin absolument d'une carte mémoire. Il n'y a pas de mémoire interne dans la console. Il faut, si vous l'achetez, achetez-la automatiquement avec une carte mémoire. Autrement, la console ne sert à rien. Franchement, ils auraient pu le mettre au moins une 4Go dans le paquet. Ça aurait été sympa, quoi. Je trouve que ça, pareil, c'est un peu dommage. Mais bon, voilà. Ça, c'est mon avis. On va retrouver sur le parti dessus. Alors, est-ce qu'il va me faire la mise au point le PPR ? Voilà. Notre bouton marche-arrêt. En fait, là, le port pour les jeux PS Vita. Là, on va ouvrir. Tac. Pareil, format de carte propre à PS Vita. Par exemple, là, nous avons Uncharted. C'est vraiment propre à la PS Vita. Le format est vraiment tout petit. On n'a plus de MD, par exemple, comparé à une PSP. Bon, ça encore, je peux comprendre qu'ils utilisent des cartes mémoires particulières pour les jeux, pour éviter le piratage. Bon, c'est un peu embêtant. Ici, on a... Alors, si j'arrive à ouvrir les trappes, voilà. On a un petit port, je pense, pour brancher par la suite, je ne sais pas, des accessoires ou des choses comme ça sur la console. Il y a même un petit pas de vis. Donc, peut-être pour des futurs accessoires. Et on va retrouver notre bouton de volume. Voilà. On a fait à peu près le tour. L'ensemble est vraiment plutôt ergonomique et agréable à utiliser. Je trouve le design, on rappelle le PlayStation traditionnel, mais plutôt sympa. Bon, le noir, brillant comme ça, marque un peu au niveau des doigts. Vous voyez, c'est assez facilement sale. Mais bon, ça va encore. Ça reste agréable. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Bon, après, je vous passe tout ce qu'il est capable de faire. On a les mouvements six-axis. En fait, tout ce qui est mouvements gyroscopiques, boussole électronique. Elle est vraiment super puissante. Excusez-moi pour la caméra. Donc, vraiment, au niveau performance technique, vraiment un gros plus parce que la console est vraiment très puissante et fait vraiment très beau travail sur les jeux vidéo. Je voulais vous montrer le chargeur. Alors, on fait le câble USB avec la prise dock et vous montrer une particularité qui m'énerve un peu. Là, on va voir le câble USB. Je ne sais pas si vous allez voir. En fait, il y a une rainure. Le bloc en alimentation a aussi une rainure. Et en fait, vous êtes obligé d'avoir votre chargeur USB pour la PS Vita pour pouvoir la recharger parce qu'autrement, ça ne recharge pas. J'ai essayé avec un adaptateur USB d'iPhone. Ça ne recharge pas. C'est vraiment très chiant. Franchement, ils s'embêtent à mettre un truc USB. Donc là, pareil, vous ne pouvez pas mettre vos appareils à recharger parce qu'il y a un détrompeur. Donc, on est coincé. On est obligé d'avoir le truc de chez Sony absolument à se trimballer. Donc, c'est ce boîtier-là. Il faut savoir qu'il y a encore un cordon pour le brancher à la prise. Donc, ça fait encore un truc, un sac de nœuds supplémentaires. Ils n'auraient pas pu se démerder à faire un adaptateur, certes USB, mais qu'on puisse recharger d'autres appareils de type téléphone portable, tout ce qu'il peut avoir en USB, en iPod, n'importe quoi. C'est encore un truc propriétaire avec des câbles et ça, c'est vraiment très chiant. En fait, ce qui est dommage sur la console, ils auraient dû libérer un peu sur certaines choses comme le type de carte mémoire ou vous allez voir par la suite aussi des formats de vidéos, de choses comme ça, qui sont tous propriétaires. Et ça, c'est vraiment dommage parce que ça bloque l'utilisateur. Et ça, ça m'énerve. Mais bon, ce n'est pas grave. On va retrouver aussi un jeu de cartes pour la réalité augmentée. Je vous ferai un petit test tout à l'heure. Vous allez voir, c'est rigolo. Il y a 2-3 jeux qui sont sympas. Voilà. On va allumer notre console. Donc voilà. On a une page d'accueil. Et voilà. Le système marche par de petites bulles que vous pouvez, vous voyez, de haut en bas classer. Tout simplement, pour les classer, c'est simple. Vous restez appuyé. Et vous voyez, il y a des petits points. Vous pouvez les déplacer où vous voulez. En restant appuyé. Hop, hop, hop. Donc ça, c'est plutôt bien fait. Pareil, ici, vous pouvez changer la couleur du fond ou mettre une photo. Ça, c'est plutôt sympa. Le système est plutôt agréable à utiliser. Plutôt sympa. Vous voyez, c'est assez fluide. On va retrouver un autre PS Store. Là, j'ai téléchargé Facebook. Il y a un client Twitter. On retrouve Youtube. Vous avez un logiciel pour la musique vidéo. Un pour la photo. Et un gestionnaire de contenu. Je vais revenir là-dessus. Pareil, on retrouve les cartes. Et le système de musique de chez Sony. Un peu façon iTunes Store. Donc, voilà. Bon. Un petit peu. Voilà. Différent les jeux. Il y a une chartide. Je voulais vous montrer aussi. Cliff Diving. Qui est un jeu en réalité augmentée. Voilà. On va retrouver Nir. Qui est un client social. Un peu à la façon de chez Nintendo. En fait, il va voir autour de vous. Les joueurs potentiels. Qui sont à côté. Voilà. On retrouve Skype. Parti qu'un Skype. Mais version PlayStation. Bienvenue dans l'espace. Bienvenue. L'espace de bienvenue. C'est pour vous faire une démonstration. Ça, on s'en fout. Et le truc. On peut avoir aussi dessus. Un multitâche. Vous voyez, par exemple. Le paramètre. Là, j'ai une nir qui a été connectée. Ou un charted. Donc, voilà. Il faut savoir que. Quand c'est comme ça. C'est que c'est en pause. Ou arrêté. Donc, ça. C'est un peu plus embêtant. Voilà. Un peu. Pour les. Pour la partie logiciel. On va vous montrer. Un peu. La partie jeu. On va commencer. Par la réalité augmentée. Parce que ça. C'est un petit peu fun. Alors. J'ai la carte. Qui est prête. Voilà. Alors. On va essayer de faire le rendu. Ensemble. Là. Il faut savoir. Là. Il nous explique. Pour les cartes. Il faut savoir. Que vraiment. Le rendu est plutôt bon. Euh. Les haut-parleurs. Ah oui. Je ne vous ai pas montré. Se trouve. De chaque côté. Donc. Ne sont pas bloqués. Quand on joue. Donc. Le son est quand même. De bonne qualité. Le micro. Est très performant. Pour l'avoir essayé. Donc. Ça. C'est plutôt agréable. Voilà. Là. On va faire. Notre test. En réalité augmentée. Voilà. Hop. Continuer. On va prendre. Celui-ci. Alors. J'espère. Que ça va. Bien. Bien. Alors. Voyez. On voit. Notre carte. Si je bouge. La carte. Bien sûr. L'ensemble. Bouge. Voilà. Il faut faire. Des sauts. Par contre. C'est chiant. La mise au point. Se fait pas très bien. Alors. Voyez. On voit. L'hélicoptère. Au loin. J'essaye. De vous faire. Au mieux. Pour que ça soit. Visible. Mais. Putain. Ça m'a rendu pas très bon. Voilà. Peut-être. J'étais un peu trop près. Donc. Voilà. Voilà. Vous voyez. Si je bouge. La carte. Hop. Il n'y a pas de soucis. Ça fonctionne. Bon. Je vous montre. En vite fait. Hop. C'est pour le plaisir. Voilà. C'est en fait. Des sauts. Qu'il faut faire. Et tout. Voilà. C'est juste. Pour vous montrer. Le rendu. L'arrêté. Augmenté. Qui est vraiment. Plutôt. Pas mal. Vous voyez. Même derrière. On voit. Que ça fonctionne. Plutôt. Bien. Ok. On va revenir. Sur nos jeux. Je vais vous montrer. Uncharted. Qui est vraiment. Par contre. Lui. Superbe. Ça. On emballe. Hop. Alors. Il faut savoir. Que les jeux. Coutent à peu près. De 20 à 50 euros. Par exemple. Pour un Uncharted. Il faut compter. 49 euros. Les jeux. Bon. Il y a un peu. Tous les prix. Bon. Il faut savoir. Que les gros jeux. Ouais. Uncharted. Dans vos 49. C'est un. Pour une. Pour une. Playstation Vita. C'est. Ouais. C'est une. Console portable. Donc. C'est un. Petit peu. Cher. Mais bon. On va se contenter. Le jeu. Et quand même. Plutôt. Très bonne qualité. Utilise. Beaucoup. De fonctions. La PS Vita. Donc. C'est vraiment. Agréable. Pour ça. Donc. Je vais vous montrer. Vite fait. Une. Une. Partie. Vous voyez. En plus. Uncharted. La bande son. Moi. J'aime beaucoup. J'aime. L'univers. Donc. C'est vraiment. Sympa. Franchement. Cette PS Vita. Et. Vraiment. Une. Très. Bonne. Consoles. Si. Vous. Pouvez. Beaucoup. Franchement. Elle. Super. Agréable. En plus. Avec. Un casque. Comme. Pour. Exemple. Une. Uncharted. C'est vraiment. Génial. Le. Son. Vraiment. Bonne. C'est. Plutôt. Une. Bonne. Donc. Voilà. Voyez. Je sais pas. Si. Il est rendu. Mais. C'est vraiment. C'est vraiment. C'est vraiment. Impressionnant. Je sais pas. Si. On arrive. A peu près. Donc. Voilà. Bon. Je vous passe. Mais. C'est surtout. Pour. Vous voyez. A peu près. La qualité. Des graphismes. Même. Si ça va être dur. Vous voyez. Le son est. Plutôt. De bonne qualité. Bon. Alors. Vous voyez. En plus. En bougeant. Comme ça. Je peux tirer. Caler. Sur les ennemis. Bon. Voilà. Je suis mort. Comme ça. Ça permet. De régler le problème. Très vite. Voilà. 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 A peu près. Aussi. Un autre jeu. Qui utilise. Une autre technique. Alors. C'est la version DC. Mais. Qui va utiliser. Vraiment. Tout le dos tactile. Franchement. Je trouve. La version DC. Injouable. Bon. C'est pas. Injouable. Mais. Je trouve. Ça. Agréable. A jouer. Je. J'ai pas. Accroché. Pour moi. Le dos tactile. Reste. Plutôt. Un gadget. Bon. Après. Il faut voir. Certains jeux. Peut-être. Utiliseront. Bien. Cette technologie. Bon. Là. Le jeu. Je trouve. Vraiment. Horrible. En fait. Vous allez voir. Il va falloir. En fait. Bouger. Faut bouger. Le monde. En fait. Avec. Son doigt. Vous allez. Très vite. Comprendre. C'est un peu. Particulier. Mais bon. Ça montre. Un peu. Toutes les possibilités. De cette console. Voilà. Hop. Vraiment. D'utiliser. Par contre. L'écran tactile. Il est vraiment agréable. Voilà. Hop. Les temps de chargement. Sont assez variable. En moyenne. C'est plutôt court. Il y a un short. Des fois. Deux. Trois. Chargements. Qui sont un peu long. Mais bon. Rien de. Sans plus. Voilà. Et vous allez voir. En fait. Tout simplement. Vous allez voir. Mon doigt. En fait. Vient bouger. L'arrière. Et va bouger la boule. Et franchement. C'est parti. Mon kiki. En fait. Tout simplement. Vous allez voir. Vous voyez. Mon doigt. En fait. Vient bouger l'arrière. Et va bouger la boule. Et franchement. Alors. C'est bien. C'est ce qu'il nous explique. Et là. Franchement. C'est. Super chiant. Jouer. Je trouve ça. Horrible. Bon. Après. C'est moi. Mais. Je suis vraiment. Pas super fan. C'est pas pratique. A jouer. On a. Bon. C'est plutôt précis. En moyenne. Mais bon. Voyez. Sans nom. Donc. Voilà. C'était surtout. Pour vous montrer. Par exemple. Les utilités. Sur certains jeux. De l'écran. Tactile. Donc. Voilà. Alors. On va essayer. De finir. Le niveau. Ce serait bien. Pour la vidéo. Ouais. Et voilà. C'est vraiment. C'est vraiment. Pas simple. A utiliser. Euh. Je suis vraiment. Je suis vraiment. Pas fan. De ce truc là. Bon. Voilà. C'était. Une démonstration. Euh. Pour. C'est. Et il va falloir. De l'appeler. La PS Vita. Aller chercher le contenu. Dans votre ordinateur. Dans certains répertoires. Que vous aurez défini. Sur votre ordinateur. Par exemple. Un répertoire vidéo. Un répertoire musique. Un répertoire photo. Et après. Bah. Il va falloir. A vous. De cocher. Ce que vous voulez. De la PS Vita. Vous pouvez pas. Euh. De votre ordinateur. Dire. Bah. Moi je veux plutôt. De mon ordinateur. Mettre vers la PS Vita. Non. C'est de la PS Vita. Vers l'ordinateur. Ou la PS Vita. Vers la PS Vita. Vers la PS Vita. Donc c'est assez. Assez embêtant. C'est même rageant. Parce que bah. C'est un peu plus compliqué. C'est chiant. Si on a des répertoires. Un peu partout. Il faut que tout soit dans vidéo. Autrement ça ne marche pas. On pourrait pas récupérer vos contenus. Euh. Pour les films. Bah. Pareil. Il va falloir aussi. Réencoder. Toutes. Vos vidéos. En H. 264. Ou en MP4. Euh. Parce qu'autrement. Ca ne lit pas les DivX. Ca ne lit pas les MKV. Ca lit. Très peu de formats vidéo. Euh. La musique. Bon. Lille les MP3. Y'a pas de soucis. Euh. Une autre fonction. Qui est intéressante. Par exemple. Bah. Si vous voulez jouer. Par exemple. Sur Wipeout. Que je n'ai pas. Vous pouvez jouer. A deux. Un sur la PS Vita. Un sur la PlayStation. Par contre. Il faudra. Deux jeux. Un jeu. Pour PlayStation 3. Et un jeu. Pour PS Vita. Donc pareil. Je trouve ça. Assez rageant. Vous achetez un jeu. PlayStation 3. Vous avez une PS Vita. Bah vous êtes bon. Pour acheter le jeu. Pareil. Un jeu. Un jeu. Un jeu. Un είme. Un jouet. C'est un jeu. Un jeu. Un jeu. Un jeu. Une PlayStation 3. qui est vraiment pas top franchement c'est pas leur truc à sony à chaque fois même déjà sur la PSP c'était une galère son nom là avec l'écran tactile c'est un peu plus simple vous voyez là on va sur le site exorware.fr bien sûr et bon c'est un peu lent c'est pas très fonctionnel ça ne lit pas les vidéos, ça ne lit pas le flash donc si vous voulez par exemple lire les vidéos de Youtube il faudra télécharger l'application c'est vraiment juste pour consulter vite fait si vous avez besoin d'informations vous n'avez que votre PS Vita sous la main ça fonctionne mais autrement c'est vraiment pas c'est pas jouissant le navigateur est vraiment pas performant, on lit très peu de fichiers, de formats, de trucs donc c'est un peu embêtant. Bon voilà, ça permet de faire de la consultation vite fait si vous voulez voir vos mails vous avez que ça sous la main donc là ça peut être pratique voilà pour le navigateur je pense qu'on a fait à peu près le tour voilà on a fait à peu près le tour de notre PS Vita bon mon avis quand même vite fait reste que ça fait pas longtemps que je l'ai en test c'est vraiment une console fait pour si vous êtes fan de jeux vidéo vous aimez Uncharted, Wipeout ou différents jeux qui peuvent sortir prochainement par exemple Pre-Man que j'ai pu essayer qui est vraiment sympa que je n'ai pas là c'est vraiment une console de jeu si vous n'aimez pas jouer sur iPhone ou sur iPad ou sur n'importe quel smartphone c'est vrai que le fait d'avoir des des commandes analogiques, des boutons et tout c'est vraiment très agréable pour jouer la qualité est vraiment là je vous l'ai montré sur Uncharted c'est vraiment impressionnant c'est vraiment une super console le catalogue de jeux commence à s'agrandir on n'est pas encore super folichon folichon mais bon il y a quand même de bons jeux sur cette PS Vita si vraiment vous êtes fan de jeux moi j'adore j'aime bien aussi en plus les jeux Sony donc c'est vrai que c'est une très bonne console c'est vraiment à l'opposé d'une 3DS on est très loin parce qu'on ne joue pas la performance et des choses comme ça donc ouais moi c'est vraiment une console si vous aimez le jeu vidéo que vous jouez beaucoup vous ne pouvez pas avoir de PlayStation 3 chez vous voilà et tout vous baladez tout c'est vraiment une super console pour ça vraiment moi le plus gros regret que j'ai c'est de Sony c'est d'avoir tout verrouillé la console ça je trouve ça horrible on peut parler d'Apple qui verrouille là Sony entre les cartes mémoires le bloc à l'alimentation la lecture de fichiers vidéo qui se fait sur deux formats plus plein d'autres petits trucs et tout c'est vraiment ça embête l'utilisateur et c'est vraiment dommage c'est vraiment le gros le gros point noir de cette console c'est qu'elle soit trop verrouillée alors je suis d'accord qu'ils sont contre le pire-gratage machin et tout bon en même temps il faut aussi arrêter il faut quand même que les utilisateurs puissent utiliser leur console ouais leur console sans problème sans machin sans racheter pareil il vous faut une carte mémoire absolument dans la console sans déconner ils ne pouvaient pas en mettre une dans le pack c'est des trucs qui m'énervent un peu mais bon ça n'empêche pas que si vous êtes un gros joueur vous allez trouver des sensations de jeu comme sur une Playstation comme sur une Xbox et ça c'est super agréable moi franchement je suis fan pour ça parce que des jeux comme Uncharted en plus que j'adore on a vraiment l'envie de jouer c'est très agréable on peut jouer sans problème si j'avais une dernière petite actu si vous jouez si vous achetez une PS Vita et que vous jouez dans le noir complet ce qui peut arriver vous allez voir que des fois sur les noirs vous allez voir des petits points noirs il ne faut pas vous inquiéter c'est normal c'est la technologie OLED il ne faut vraiment pas vous inquiéter c'est normal ce n'est pas que votre écran a un problème ou quoi que ce soit c'est tout à fait normal donc voilà il faut savoir comme je vous disais cette PS Vita en wifi vaut 250€ vous avez 50€ de remise là jusqu'au 15 juillet donc à 200€ ça commence à valoir le coût il la ferait encore aller un petit peu moins cher au prix d'une bon peut-être pas parce que les capacités sont plus puissantes qu'une 3DS mais un petit peu en dessous de 200 à 180€ 190€ ça commencerait à devenir super intéressant voilà c'était ma présentation de cette PS Vita je voulais aussi vous remercier parce que vous êtes de plus en plus à me suivre à chaque fois je vous dis ça dans la vidéo mais vous m'envoyez de plus en plus de commentaires et tout c'est vraiment super agréable j'essaie toujours de répondre un maximum de vos commentaires ou de vos messages ça fait super chaud au coeur merci vraiment à tous j'espère que ça continuera toujours n'hésitez pas si vous avez des questions ou quoi que ce soit j'essaie toujours d'y répondre et abonnez-vous parce que ça c'est toujours le meilleur remerciement que vous pouvez me faire c'est de vous abonner à la chaîne YouTube on est de plus en plus et c'est cool ça c'est vraiment chouette une dernière chose sûrement vous allez partir en vacances donc je vous souhaite de bonnes vacances comme je vous disais sur la dernière vidéo ça va ralentir un petit peu donc il y aura quelques vidéos de temps en temps pendant ce mois d'été parce que moi aussi je voudrais profiter des vacances voilà j'espère à très bientôt sur exoaware.fr allez à très bientôt ciao ciao